Musique Hallo Leute ! Aujourd'hui je vais vous lire en français un conte des frères Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Schneewitschen est paru en 1812 dans le recueil de contes Kind und Ausmärchen. Musique Cela se passait en plein hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger. Une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre ! » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang et ses cheveux étaient noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassa en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait en disant « Miroir, miroir jolie, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Elle était contente, elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses sept ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour, que celle-ci demanda au miroir « Miroir, miroir jolie, qui est la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. La reine en fut épouvantée. Elle devint jaune et verte de jalousie. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa potrine, tant elle éprouvait de haine à son égard. La jalousie et l'orgueil croissaient en elle comme mauvaises herbes. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir, tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort, ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dédaigné son poignard pour en percer son cœur innocent, elle se mit à pleurer « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfausserai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Et parce qu'elle était belle, le chasseur eut pitié d'elle. « Sauve-toi, prouve enfant ! » « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer, » songeait-il. Et malgré tout, il se sentait soulagé de ne pas avoir dû la tuer. Un marcassin passait justement. Il le toit de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'il avait appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux, pointues et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maisonnette et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche avec sept petites assiettes et sept petites cuillères, sept petites fourchettes et sept petits couteaux et aussi sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits alignés les uns à côté des autres et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et bu une goutte de vin dans chaque gobelet. Car elle ne voulait pas manger la portion toute entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher, mais aucun délit ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le septième, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'était sept nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs sept petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu. Car tout n'était plus tel qu'ils avaient laissé. Le premier dit, « Qui s'est assis sur ma petite chaise ? » Le deuxième, « Qui a mangé dans ma petite assiette ? » Le troisième, « Qui a pris mon pain ? » Le quatrième, « Qui a mangé de mes légumes ? » Le cinquième, « Qui s'est servi de ma fourchette ? » Le sixième, « Qui a coupé avec mon couteau ? » Le septième, « Qui a bu dans mon gobelet ? » Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. « Qui a touché à mon lit ? » dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria, « Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. » Mais le septième, quand il regarde dans son lit, y vit Blanche-Neige endormi. Il appela les autres, qui varent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs sept petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Seigneur Dieu ! Seigneur Dieu ! » s'écrièrent-ils, « Que cet enfant est joli ! » Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains couchaient avec ses compagnons, une heure avec chacun, et la nuit passât ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les sept nains, elle s'effraya. Mais il la regardait avec amitié et posait déjà des questions. « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Blanche-Neige ! » répondit-elle. « Comment es-tu jusqu'à nous ? » Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouva cette petite maison. Les nains lui dirent, « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » « D'accord, d'accord, de tout mon cœur ! » Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère, elle sera bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginaient qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Elle part de l'allée et part de l'allée Mont-des-Rhin auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige et mille fois plus belle. La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer. Car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les sept montagnes derrière lesquelles vivaient les sept nains. Elle frappa à la porte et dit « J'ai du beau, du bon à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre ? » « De la belle, de la bonne marchandise » répondit-elle « Des corcelets de toutes les couleurs. » Elle lui montra un tressé de soie multicolore. « Je peux bien laisser entre cette honnête femme » se dit Blanche-Neige. l'emporte et acheta le joli corcelet. « Enfant, » dit la vieille, « comme tu t'y prends, viens, je vais te l'ajuster comme il faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corcelet mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme une morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, » dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les sept nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chair Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et comme sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corcelet était trop serré. Ils en coupèrent vite le cordonné. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille marchande n'était autre que cette méchante de reine. Garde-toi et ne laisse entrer personne quand nous ne serons pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà les monts des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait retrouvé la vie. « Eh bien, » dit-elle, « Je vais trouver quelques moyens qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sol serré qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisait à nouveau et prit l'aspect d'une autre vienne femme. Elle franchit ainsi les sept montagnes en direction de la maison des Psetnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre ! » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais tu peux bien regarder, » dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. « Je vais te peigner joliment. La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux, que le poison agit et que la jeune fille tombasse sans connaissance. « Et voilà, » dit la méchante femme, « c'en est fait de toi, prodige de beauté ! » Elle s'en alla par bonheur. Le soir, arriva Vite et les sept nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils eut retiré ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Comme la fois précédente, le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà les mondérins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure ! » s'écria-t-elle. « Dussé-je, en péri moi-même ! » Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les sept montagnes pour aller chez les sept nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pensait à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les sept nains me l'ont interdit. » « D'accord ! » répondit la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs. Mais je vais t'en offrir une. » « Non ! » dit Blanche-Neige. « Je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. » « Aurais-tu peur d'être empoisonnée ? » demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en deux. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié était empoisonnée. Blanche-Neige regardait le fruit avec envie et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana, et dit « Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle et demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos pour autant qu'un cœur jaloux puisse le retrouver. Quant au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défièrent son corcelet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Mais rien n'y fit. La chère enfant était morte et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les sept autour d'elle et pleurèrent trois jours durant. Puis, ils se préparèrent à l'enterrer. Mais, elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent, « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait l'avoir de tous les côtés. L'y installèrent, écrivirent dessus son nom en lettres d'or en y ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne et l'un d'eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi joli. Il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains, « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit, « Alors donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche, la secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Bientôt, après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je ? » « Auprès de moi, » répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant, « Je t'aime plus que tout le monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeurs. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage après avoir revêtu ses plus beaux atours. Elle prit place devant le miroir et demanda, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais la jeune souveraine est mille fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut si peur, si peur, qu'elle en perdit la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada